Bonjour, c'est Jean-Rinaud. Chaque jour, on se retrouve en direct d'une commune des Alpes-Maritimes pour votre nouvelle émission. Bienvenue chez vous. Alors, bonne écoute. Ça y est, 10h30, c'est le coup d'envoi de ce Bienvenue chez vous qui nous emmène peut-être juste en bas de chez vous, de votre quartier. Et avec ce matin, un direct depuis la Villa Massena, on est en plein cœur. Denise, bonjour Jean-Rinaud. Bonjour Alia, bonjour à tous. Oui, depuis six ans maintenant, le souvenir napoléonien est ravivé grâce aux journées impériales à Nice. Un événement qui fait sens quand on sait que Bonaparte a séjourné à Nice à trois reprises, peu de temps avant de se couvrir de gloire au cours de la première campagne d'Italie. Quelques années plus tard, un autre Napoléon va rattacher Nice et son comté à la France. Et c'est tout le thème de cette sixième édition des Journées impériales qui met à l'honneur cette année Napoléon III. Et c'est à la Villa Massena, à Nice, que le temps d'un week-end, vous allez être plongé sous Napoléon III. Je suis donc avec le directeur de la Villa Massena, Jean-Pierre Barbero. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean, bonjour à tous les auditeurs. Première question, pourquoi les Journées impériales ont décidé de mettre en avant Napoléon III cette année ? Que serait Nice sans Napoléon III ? Puisque si en 1860 on devient français, c'est bien par une décision de l'empereur. C'est ce choix qui va faire qu'on ait passé de la 35e ville de France à la ville d'aujourd'hui. Quelle importance, quel impact il a eu sur Nice, justement, Napoléon III ? Une modification de notre territoire, un changement de notre mode de vie. Et à partir du moment où Napoléon III décide de prendre les clés, le 12 et le 13 septembre 1860, qu'il découvre cette ville, qu'il monte au château et qu'il regarde la baie, d'un seul coup notre ville va évoluer de manière considérable. Évidemment, on va pouvoir se replonger dans l'histoire de Napoléon III tout ce week-end avec des conférences, des débats, notamment à la Villa Masséna. Vous commencez dès vendredi avec un concert et pas n'importe quel concert. On va se replonger dans les œuvres d'Offenbach. Offenbach est important parce qu'il est venu à Nice en 1866. Cette venue à Nice sera d'ailleurs dramatique pour lui parce que l'orchestre, les chanteurs n'étaient pas à la hauteur. Il va se faire démonter par le public, siffler, il ne veut plus mettre les pieds. Et il considère, et toute la France considère, que le directeur de l'opéra de l'époque doit être viré. Et puis malgré tout, on reviendra en 1867 pour la grande duchesse de Gerenstein. Et là, ça devient un succès, c'est exceptionnel. Et Offenbach, jouer Offenbach à la Villa Masséna, c'est merveilleux. Je ne vais pas vous chanter les airs d'Offenbach. Ah si, si. Ah si, si. Ah bon ? Non mais en plus, on m'écoute. Ah on peut, on peut. Aller vous donne le top départ. Par exemple, si on vous dit, je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que Naguère, Paris, je vous reviens encore. Ça vous parle. Offenbach, la belle Hélène, c'est ça aujourd'hui. C'est pouvoir avoir cette musique, le fringe cancan. Offenbach. Et donc ça, c'est vendredi à la Villa Masséna. C'est à partir de quelle heure ? Est-ce que tout le monde peut y aller ? Comment ça se passe ? Parce qu'on a envie, ça donne envie en tout cas de venir. Alors c'est à 19h30. Tout le monde peut venir. On a 150 places assises. Vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous n'êtes pas assis, vous pourrez quand même écouter la musique. C'est des moments de partage. C'est important. La voix, la musique. Offenbach. Un beau moment. Une belle soirée. Et ça continue tout le week-end, cette fois-ci, avec de la reconstitution. On va dire ça comme ça au musée Masséna, avec des balles, des démonstrations de danse du Second Empire. On va avoir aussi la présentation de l'évolution de la mode féminine et masculine sous le Second Empire. On est vraiment, je vais dire, dans la vulgarisation. En tout cas, on veut amener les personnes dans cette époque qu'on ne connaît pas tous forcément, à part quand on est des passionnés de Napoléon. Déjà, ils ne sont pas costumés. Ce n'est pas des gens qui se déguisent, mais c'est vraiment des personnes qui refont les costumes tels qu'ils étaient à l'époque et qui racontent l'histoire telle qu'elle se passait. On est face à des historiens, avec des historiens du costume, de la musique, de la danse. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à la fois, on reconstruit, on refait, on remet en position telle qu'on aurait pu vivre à la Villa Masséna si elle avait existé en 1860. Mais en plus, ça apprend tout en rendant vivant notre histoire. C'est de l'histoire vivante. L'histoire vivante qu'on va pouvoir vivre en partie samedi et dimanche aussi. On va avoir des jeux aussi. On joue, on s'amuse. La dictée de Mérimé. La dictée où si quelqu'un vient et il fait zéro faute, je lui fais des visites à l'année gratuitement. Ah oui ? Et puis peut-être que... Ah oui, non, mais elle apparaît-il, sauf s'il a appris par cœur la dictée. Je ne sais même pas si on peut apprendre la dictée. Donc la dictée de Mérimé, si vous faites zéro faute, vous avez des visites toute l'année guidées par Jean-Pierre Barbero, le roi de la Villa Masséna. Et en plus, il vous fera peut-être visiter une salle secrète. Ah, peut-être les réserves. Voilà. Même moi, je n'y ai pas encore eu le droit, dites donc. Quel sens de... Je vous attends avec impatience. Occupez-vous déjà de Jean aujourd'hui, mon cher Jean-Pierre. On vous retrouve d'ailleurs dans 3 minutes sur France Bleu Azure. Elle est un autre succès que vous avez le droit de fredonner dans un tout autre registre. On est avec Tina Turner, GoldenEye, et on retourne à la Villa Masséna avec Jean-Pierre Barbero. Elle est l'invité de Jean-Rino dans 3 minutes sur France Bleu Azure. Les bonnes adresses de Bienvenue chez vous. Oui, Alia, 3 jours de fête à Nice et plus particulièrement à la Villa Masséna pour parler de Napoléon III. C'est les journées impériales et donc c'est la 6e édition. La Villa Masséna qui se transforme, eh bien, comment on pourrait dire ? Qui se transforme version Second Empire. On reste Second Empire. C'est ça. On revit. On revit Second Empire avec Offenbach vendredi soir. Un concert d'Offenbach, de la reconstitution samedi. avec évidemment les tenues d'époque, mais aussi tout ce qui est danse traditionnelle. On vous met vraiment dans le folklore de cette époque. Pourquoi Napoléon III ? Eh bien parce que Napoléon III a notamment contribué à rattacher Nice à la France en 62, dès sa première visite. Il a aussi voulu faire de Nice la capitale d'hiver de l'Europe pour la haute société. Un héritage qui est encore présent aujourd'hui. Et un autre héritage encore présent avec nous, c'est Jean-Pierre Barbero, le responsable de la Villa Masséna, qui évidemment a organisé tout ça avec une association aussi qu'on va mettre en avant à partir de 11h. Jean-Pierre, on est aussi dans un lieu assez exceptionnel. La Villa Masséna, pour les Niçois qui la connaissent, c'est parfait. Mais pour les Azuréens et les Maralpins qui souhaitent venir ici, c'est absolument à découvrir. Vous allez pouvoir nous parler de ce lieu. Mais d'abord, c'est une adresse gourmande qu'on va vous demander parce que c'est le rituel. On apprend à vous connaître. Et je crois que la Villa Masséna est bien tout autour. Il y a plein d'adresses plutôt sympas. Alors en lien avec Napoléon, je ne pense pas. Ou peut-être vous allez réussir à me trouver un lien. Un lien avec Napoléon, peut-être pas. Est-ce que j'ai des adresses gourmandes ? Ça y est, je savonne. Oui, bien sûr, il suffit de me regarder. Un homme musclé, bien en chair. Deux mètres trois, c'est Jean-Pierre Barbero. Exactement. Est-ce que j'aime la bonne cuisine, la cuisine niçoise ? Bien sûr. Et il ne faut pas être très compliqué. Bien sûr, la Soca, le Pimbania, déjà, c'est la cuisine. Et puis, par contre, lorsqu'on me posait cette question, Nice est une ville cosmopolite. La Villa Masséna reçoit, depuis 1919, les plus grandes personnalités. Et dans le quartier, on a un restaurant particulier qui est le Kasuke Matsushima. J'ai toujours du mal avec le japonais. Mais par contre, une fois que le nom est passé, sa cuisine est exceptionnelle. Et puis, on parle d'umami, du cinquième goût, de la cinquième saveur. Et là, d'un seul coup, lorsqu'on se pose la question de cuisine locale et de cuisine cosmopolite, on peut se rendre compte que Nice, et c'est ce qu'on présente à la Villa Masséna, qui est une ville ouverte au monde, elle est ouverte aussi sur la cuisine. Alors, bien sûr, lorsqu'on va dans ces restaurants, d'un seul coup, c'est des moments de partage, des temps. On ne va pas pour manger entre midi et midi 45 pendant les 45 minutes de pause. C'est ça. Non, on y passe bien une heure parce qu'il faut s'imprégner. Je dirais même deux heures parce que c'est l'écoute, c'est le regard. Ce n'est pas du tout une cuisine telle qu'on peut la connaître, telle qu'on pourrait dire en France. Parce que les japonais, on est en train de changer en France, mais les japonais ont une culture particulière. Et aujourd'hui, on revisite la cuisine. Et puis, dans le quartier, si vous avez envie de passer un bon moment sur la promenade des Anglais, au Palais de la Méditerranée, vous allez à la brasserie. Ils sont adorables, vous mangez bien, ils vous servent rapidement. Et vous voyez, c'est peut-être le grand écart, peut-être, entre un restaurant gastronomique et une brasserie. Mais c'est aussi ça, Nice, c'est pouvoir passer de bons moments dans des endroits agréables où on sait vous écouter et vous allez vous régaler. Et puis, entre-temps, on peut passer à la Villa Masséna, évidemment, pour visiter cette magnifique villa qui a d'ailleurs une exposition assez exceptionnelle en ce moment qui met en avant Catherine Ségurane. Et on en parlera lors d'une autre émission, Jean-Pierre Barbero. Qu'est-ce qu'il mangeait Napoléon III ? Parce qu'on parle de ses journées impériales et il est mis à l'honneur tout ce week-end. Est-ce qu'on sait un petit peu son repas ? Tiens, est-ce qu'on peut souffler ? C'est une bonne question. Ah, mais on va demander à un spécialiste qui sera avec nous dans quelques instants. Napoléon III, sans être un gourmet, un vrai gourmet, appréciait la nourriture, contrairement à son oncle. Et il est passé du temps. Vous pouvez remarquer que même le souvenir napoléonien n'a pas donné le menu. Je ne m'en sors bien. C'est ça, Olivier Guébali qui sera avec nous tout à l'heure dans le jeu du souvenir napoléonien de la délégation Nice-Alpes-Maritimes, du souvenir napoléonien. Bon, Jean-Pierre Barbero, on va continuer dans la dernière partie de parler de ces journées impériales au musée Masséna. Vous allez aussi nous donner votre endroit incontournable ici, au musée Masséna. Je crois qu'on y est d'ailleurs, donc c'est plutôt pas mal. Mais on vous laisse le suspense, Alia. Ah bah très bien, j'adore. France Bleu Azur, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Des azuriens qui partagent leur côte d'Azur. On est toujours en direct de la Villa Masséna pour parler de ces journées impériales. Vendredi, samedi et dimanche, on met en avant Napoléon. C'est déjà la sixième édition, mais cette année, c'est Napoléon III qui est mis en avant. Napoléon III qui est le neveu de Napoléon Bonaparte. C'est bien aussi de le signaler. Et donc, la Villa Masséna, pendant trois jours, propose un concert vendredi soir d'Offenbach. Et puis tout ce week-end, plus qu'un concert, puisque ça va être de la reconstitution des danses de l'époque, avec des jeux aussi, on s'imprègne vraiment de l'époque tous ensemble. Et c'est notamment avec Jean-Pierre Barbero, le directeur de la Villa Masséna, qui est avec nous et qui est notre invité ce matin. Jean-Pierre, vous êtes bien ? Tout va bien. Je crois qu'on est même très bien parce qu'on est actuellement dans ce que vous avez choisi comme lieu incontournable à voir à la Villa Masséna. Vous allez pouvoir nous faire la description. Je crois qu'on est dans une retarde. Vous êtes à l'extérieur tout en étant à l'intérieur. Vous êtes sous l'harmonie, la sculpture qui est là, l'harmonie, on en a bien besoin à l'heure actuelle, des plantes, le soleil qui, avec son rayon, arrive jusqu'à votre micro. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux demander de plus ? On a le thé, le café, les petits gâteaux. En fait, on a tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Oui, c'est ça. Donc, on décrit où c'est exactement. On est dans la rotonde du jardin d'hiver. En fait, lorsque vous êtes rentré dans la Villa, comme c'est une petite maison à vivre pour six personnes, il y avait une salle à manger. Et dans cette salle à manger, pour pouvoir rester dehors même s'il pleut. Alors, il faudrait qu'il pleuve plus souvent. Et en même temps, on venait pour la villégiature plutôt par rapport au climat. Mais si par hasard, il pleuvait, on reste dans cet espace et on est heureux. Oui, c'est ça. Et donc, on est évidemment très bien. Ça fait partie des endroits incontournables de la Villa Masséna. Après, plus personnellement, vous avez aussi voulu nous faire marcher un petit peu. On sort de la Villa Masséna. Là, on est avec Jean-Pierre Barbero le temps d'un week-end. Vous m'emmenez où ? Non pas dans une pièce secrète de la Villa Masséna, mais très haut au niveau du Mont-Bouron. Je vais prendre de la hauteur de temps en temps. Il faut savoir prendre de la hauteur et sortir de cette maison. Parce qu'après, on va croire que je ne fais que vivre à la Villa. Mais il y a des lieux importants. Et lorsque vous regardez, que ce soit le Mont-Bouron et que vous vous promenez et que vous regardez la baie, ou lorsque vous montez à Guéraud, à la Cascade. C'est deux endroits où j'aime me poser parce qu'en fait, vous avez à la fois le calme, vous êtes dans la nature et en même temps, vous voyez cette ville. Et Nice, c'est ma ville. Et lorsque je la regarde, lorsque je regarde cet horizon au loin, ça me donne le temps de réfléchir, le temps de prendre le temps. Ce qui nous manque la majorité du temps dans nos travaux. C'est beau, c'est poétique. Et c'est aussi vous, Jean-Pierre Barbero, parce que vous avez aussi besoin des fois de faire des petites pauses, de se déconnecter. On a la chance à Nice de pouvoir le faire assez facilement, notamment en allant au Mont-Bouron. Bon, ça va être le dernier mot pour rappeler que la Villa Masséna, on le redit, accueille les journées impériales tout ce week-end. Il n'y a pas que la Villa Masséna ? Non, il y a aussi le CUM qui reçoit toutes les conférences et c'est des moments très importants par rapport à la qualité des conférenciers. On a une très, très belle exposition de monnaie qui est réalisée par le Cercle Numismati avec M. Yves Brugière qui est un passionné des monnaies, des médailles et qui nous fait une superbe exposition pour le lancement vendredi à 18h en mairie principale. Merci beaucoup Jean-Pierre Barbero d'avoir été avec nous, directeur de la Villa Masséna. On le rappelle, ça fait partie des temps forts des journées impériales. C'est donc vendredi soir, un concert d'Offenbach. Évidemment, vous pouvez venir. On s'inscrit, on rappelle comment on s'inscrit ? On s'inscrit même pas, on vient comme ça. Les portes sont ouvertes, on aime recevoir les gens à la Villa Masséna. On vous attend. Et puis après, des soirées dansantes. On va voir plein, plein de choses tout ce week-end. Le programme, vous l'avez sur le site de la Ville de Nice. Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous restez peut-être avec nous, si vous le voulez bien, pour le jeu entre 11h et midi. On va réviser un peu l'histoire Napoléon III avec notre ami de l'association des défenseurs de Napoléon. Vous allez nous redire plus parfaitement. Voilà, c'est ça. Bon, il sera avec nous dans quelques instants. Dans quelques instants pour jouer en tous les cas. Merci Jean-Pierre Barbero. Mais je crois qu'on a trouvé un futur animateur. Jean-Pierre Barbero, directeur de la Villa Masséna à Nice. Bientôt 11h. France Bleu Azur. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Des azuriens qui partagent leur Côte d'Azur. Sous-titrage ST' 501